Demain 5 juin, ça sera la journée mondiale de l'environnement. Pour marquer cette journée, l'association Green Earth, c'est terre verte pour l'environnement, a organisé ce matin un symposium relatif à la protection de l'environnement. Nous retrouvons une fois de plus Kalianga Foutna. C'est un prelut à la journée mondiale de l'environnement qui se célèbre demain 100 juin que l'association Green Earth pour la protection de l'environnement initie cette conférence débat. Objectif, expliquer le bien fondé de la protection de l'environnement à la jeunesse afin que celle-ci puisse cerner les questions liées à son importance. A cette occasion, les déconférenciers Dr Gamar Mahamat et Souleymane Ahamat se sont apaisantés sur la pollution du fleuve Chari. Pour eux, le fleuve Chari fait face à un grand problème, notamment le déversement des eaux usées sans aucun traitement, entraînant ainsi sa pollution. Ils ont suggéré l'interdiction de la cuisson des bruits en bordure du fleuve Chari pour mieux le protéger. Le secrétaire général de l'association Green Earth pour la protection de l'environnement indique que son association était déterminée à sensibiliser les jeunes afin de protéger l'environnement. C'est une opportunité de sensibiliser les citoyens tchadins, amener la population à être active au développement durable. A l'occasion de cette journée, l'association Green Earth pour la protection de l'environnement a pensé à organiser une symposium au titre de comment on va protéger notre fleuve de Chari. L'association Green Earth pour la protection de l'environnement entend organiser dans les jours à venir une vaste campagne de mise en terre des plants dans les différents établissements publics et privés de la capitale. C'est parti pour la protection de l'environnement.